Bonjour, voici une présentation très rapide de la version 3 du petit outil informatique qui s'appelle TileEcole et qui permet aux enseignants, principalement de maternelle et d'élémentaire, d'avoir une vision correcte des résultats de leurs élèves mais aussi d'avoir un certain nombre d'autres outils bien pratiques. Donc je vous montre rapidement, je ne vais pas ici entrer dans les détails. Vous avez plusieurs onglets dans TileEcole, un onglet qui s'appelle Classe, un onglet qui s'appelle Observation, un onglet qui s'appelle Rapport et tout un tas d'autres onglets que nous allons voir ensuite. L'onglet principal, c'est l'onglet Classe, dans lequel vous mettez les prénoms de vos élèves et vous indiquez les résultats de l'observation, de l'évaluation, vous appelez ça comme vous voulez, que vous avez fait d'un exercice donné. Voilà, imaginons qu'aujourd'hui, je veuille évaluer mon élève, j'ai droit à un certain nombre de colonnes que je peux utiliser ou que je peux ne pas utiliser. Si je veux, je n'utilise que cette colonne-là qui s'appelle ici Objectif, mais que je peux appeler Compétence. Je lui donne le nom que je veux. Voilà, donc je vais revenir en arrière, voilà. Ici, j'ai une colonne qui s'appelle Options, une colonne qui s'appelle Période, une colonne qui s'appelle Domaine, une colonne qui s'appelle Date. Donc tout simplement, je peux, si je le désire, entrer les informations ici, entrer la compétence que je veux évaluer et l'objectif. Les résultats seront notés sous forme de petits chiffres. Et vous allez voir que lorsque j'écris par exemple 1, la case se colorie en gris, 2, la case se colorie en rouge, 3, la case se colorie en jaune, 4, elle se colorie en bleu et 5, elle se colorie en vert. Alors, que signifient ces couleurs ? Pour cela, nous allons aller dans l'onglet Rapport. Et ici, nous allons donner la signification que nous voulons à ces couleurs. Au départ, lorsque vous téléchargez Télécolle, 1 signifie Absent, 2 signifie Non Réussi, 3 Envoi d'acquisition, 4 Presque Acquis et 5 Acquis. Mais vous pouvez très bien remplacer ça par ce que vous voulez. Par exemple, si 5 signifie Réussi, vous mettez Réussi. Lorsque vous allez entrer les résultats de vos élèves sous forme chiffrée, ces résultats vont automatiquement se reporter dans l'onglet Rapport. Regardez ici, j'ai l'élève André qui est l'élève numéro 1. Dans Rapport, je tape numéro 1 ici dans la case bleue. Et j'ai les résultats. Vous voyez que j'ai choisi de mettre Réussi pour le chiffre 5. Donc, quand c'est Réussi, j'ai la petite case qui se coloria en vert et j'ai l'indication Réussi. Maintenant, si je voulais marquer autre chose, si je voulais mettre Acquis par exemple, automatiquement, Réussi se transforme en Acquis. Ce petit onglet Rapport que vous pouvez personnaliser en haut, mettre le nom de votre école par exemple, indiquer si c'est un livret scolaire, un livret trimestriel, etc. Ici, vous pouvez aussi changer le contenu de ces deux cases. Ça c'est nouveau dans la version 3. Et vous avez ici des observations et ici les résultats de ceux qui se trouvent en onglet classe. Bon, en sachant que vous pouvez filtrer ces résultats pour ne faire apparaître par exemple que les résultats d'une seule période. Voilà. Et là, vous pouvez imprimer ces rapports en changeant simplement à chaque fois le numéro qui correspond au prénom de l'élève. Vous voyez, numéro 2 c'est Bernard. Là, numéro 3 c'est Brigitte, etc. Donc là, je supprime le filtre. Voilà. Vous voyez que j'ai également des observations ici. Donc je vais prendre l'élève numéro 1 parce qu'elles sont remplies. Voilà, il y a un certain nombre d'observations que vous pouvez insérer automatiquement dans la feuille de résultats de chaque élève. Et ces observations, vous les rentrez dans l'onglet Observations. Vous les rentrez ici. En sachant que l'observation qui est notée en jaune, là, figurera automatiquement ici, dans cette case. Voilà. Donc là, l'élève s'appelle André et là vous avez Jean Durand. Effectivement, c'est une erreur. Donc là, je vais mettre Jean. Voilà, j'ai changé le prénom ici, Jean. Et effectivement, dans le rapport, on aura bien Jean et Jean Durand. Voilà. Ça, ça se reporte automatiquement. Le prénom qui est ici vient de l'onglet Classe. Chaque élève est repéré par un nombre. Jean, c'est le numéro 1. Dans la colonne Observation, numéro 1, c'est bien Jean. Et là, je peux indiquer donc son prénom, sa date de naissance, etc. Et là, j'indique les observations. Et j'édite le rapport. Voilà. C'est un outil qui a été conçu comme ça dès le départ. En sachant que la fonction d'édition de rapport est additionnelle et que le principal, à mes yeux, c'est ça. C'est cette feuille qui vous permet de voir vraiment les résultats de votre classe et de votre travail aussi. Parce que si vous avez toute une ligne remplie de carrés rouges, c'est qu'il y a quelque chose qui clochait dans... Vous avez mis la barre un petit peu trop haut, quoi. Voilà. Outre ces fonctions, vous avez des nouveautés. Qui sont les nouveautés suivantes, que je vous présente rapidement. Dans l'onglet Observation, vous avez, par rapport à la version 2, 25 lignes supplémentaires. Ici. Qui sont en couleur mastic. Dans ces lignes, sur la gauche, vous inscrivez les intitulés. que vous voulez mettre concernant les indications que vous allez rentrer ensuite pour chacun des élèves. Et vous allez pouvoir automatiquement générer une fiche par élève. Voilà. Toujours pareil, en entrant le numéro de l'élève ici. Numéro 1, numéro 2. Etc. Je reviens au numéro 1. Voilà. Donc, cette fiche, lorsqu'elle va s'imprimer, elle va s'imprimer sur une feuille A4. Et elle pourrait être très utile, par exemple, en fin d'année, lorsque l'élève va changer de classe, pour pouvoir être transmise à l'enseignant de la classe supérieure. Vous n'avez pas à la remplir. Elle se remplit automatiquement à partir, d'une part, des prénoms qui sont ici, et d'autre part, des observations que vous entrez au fur et à mesure de l'année ici. Voilà. Vous avez aussi un générateur de listes. Alors là, c'est tout simple. Par exemple, pareil, les prénoms de ces élèves, là, vous ne les avez pas entrés. Ils ont été rentrés automatiquement à partir de l'onglet classe. Et vous pouvez mettre ici, ce que vous voulez. Vous pouvez changer. Si vous avez besoin d'une liste de manière rapide dans le cadre de votre travail, vous mettez les intitulés. Vous pouvez agrandir les colonnes, les réduire. Vous les imprimez et vous avez votre liste. Vous avez également un générateur d'étiquettes de cahiers. Là aussi, c'est pareil. Les prénoms se mettent tout seuls. Il vous suffira juste de l'imprimer. Et vous avez une petite option supplémentaire en dessous qui permet d'indiquer, par exemple, cahiers d'écriture ou alors cahiers de brouillon. Et lorsque vous remplissez cette case, automatiquement, toutes les cases vont se remplir. Vous n'aurez plus qu'à faire une sélection de la zone d'impression de manière à ne pas imprimer toutes les étiquettes, d'imprimer uniquement les étiquettes que vous désirez. Et puis de les imprimer. Vous pouvez là aussi changer la police de caractère, agrandir la cellule, la réduire, lui mettre un fond de couleur. Vous avez toute cette possibilité. Vous avez un deuxième générateur d'étiquettes. Celle-là, des étiquettes simples qui sont bien pratiques, par exemple, en maternelle, pour les étiquettes qu'on va mettre au tableau ou pour les portementaux des élèves, par exemple. Là aussi, vous pouvez changer la police de caractère, le cadre, le fond, la grosseur, la taille. Voilà. Et vous avez un dernier onglet qui s'appelle Appel, dans lequel vous allez pouvoir entrer les indications qui vont vous permettre de remplir plus facilement votre cahier d'appel à la fin du mois. Par exemple, si vous avez 25 élèves, que vous avez eu 30 journées de classe et que vous avez eu 25 absences, vous saurez que vous aviez 750 présences possibles, que vous avez eu 725 présences réelles, que vous avez eu 3% d'absents, 97% de présents. Voilà. Ça vous aidera à remplir votre cahier d'appel. Et en sachant aussi que vous aurez, en dessous, des petits graphiques qui vous indiqueront pour chaque mois les absents et les présents, ainsi qu'un petit camembert qui vous indiquera la moyenne. Voilà. Bon, c'était une présentation vraiment très rapide de la version 3 de TileEcole, en sachant que dans l'onglet classe, vous avez 3 gros boutons là-haut. Le premier bouton, lorsque vous allez cliquer dessus, vous allez vous retrouver sur le site TileEcole. Donc, vous allez pouvoir y retrouver à la fois toutes les informations vous permettant de gérer votre classe avec ce logiciel, et aussi le blog et tout un tas d'autres choses sur ce site qui est quand même assez intéressant. Vous avez le lien vers le mode d'emploi, c'est-à-dire que lorsque vous allez cliquer dessus, vous allez tomber sur la page relative au mode d'emploi qui est complétée au fur et à mesure. Et vous avez un troisième bouton qui s'appelle Utilisation, qui vous indique ce que vous pouvez faire avec TileEcole, ce que vous avez le droit et ce que vous n'avez pas le droit de faire. Voilà. C'était très rapide comme présentation, mais je pense que cela vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair. Vous voyez que vous pouvez aussi là faire jouer cette fenêtre de manière à pouvoir visualiser les élèves, y compris dans les ordinateurs qui ont un petit écran. Voilà. Cette présentation est terminée. J'espère que cela vous aura plu. Je termine en vous donnant deux indications très importantes. Première indication, si vous n'avez pas assez de place sur l'écran de votre ordinateur portable et que vous utilisez Excel, vous pouvez ici réduire la fenêtre en enlevant cette partie-là. Vous allez voir, clique, voilà. Vous y... Tout de suite, vous avez beaucoup plus de place. Et la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que lorsque vous utilisez Excel, ne faites jamais de copier-coller à partir d'autres fichiers. Par exemple, des fichiers de progression, des livrets scolaires. Vous pouvez, mais pas en faisant copier-coller, en faisant copier, collage spécial, valeur, ou alors texte. Ici, là, vous avez collage spécial. Donc, c'est très important de faire un collage spécial en collant uniquement les valeurs ou le texte. Parce que sinon, vous risquez de détruire les formules qui font fonctionner Télécolle. Et après, vous allez me dire, mais ça ne marche pas. Voilà, ça marche très bien. Et je vous dis à bientôt sur le site Télécolle. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada